Yes ! Salut à tous, c'est ton gars Eurekalix ! Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les nouvelles platines vinyles de chez Pioneer DJ a.k.a. le PLX Cross 12. C'est une dinguerie ! Viens, on découvre ça ensemble ! Let's go ! PAUW ! Yes ! Salut famille, c'est ton gars Eurekalix ! J'espère que t'es bien assis, j'espère que t'as activé la 4K parce que là, on a un truc de ouf ! Même moi, j'ai dû sortir le Grand Tank tellement on a un setup incroyable ! Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la nouvelle platine hybride de chez Pioneer DJ a.k.a. la PLX CRSS 12. Waouh ! C'est une dinguerie ! Alors, clair et net, je ne sais pas encore si on peut parler de révolution. Ça, je vous laisserai le définir dans les commentaires à la fin de la vidéo, bien entendu. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc de fou de ce qui est sorti des usines de chez Pioneer DJ. Avoue, tu ne t'y attendais pas du tout, une nouvelle platine vinyle hybride qui sort en plein mois d'août ? Waouh ! J'avoue que moi, tu m'aurais dit ça, j'y croyais pas du tout. Mais c'est là, ça vient d'arriver et chez Pioneer DJ, en tout cas, ça dort pas du tout, même l'été. Bon, avant de vous expliquer le pourquoi du comment je suis tout excité, laissez-moi vous présenter ces petits bébés. Bref, là, tu dois te dire qu'est-ce que ça veut dire une platine vinyle hybride. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Hybride, ça veut dire que tu peux faire de l'analogique et du numérique. En fait, tout simplement, comme une platine vinyle normale, tu vas pouvoir lire et écouter tes vinyles gravés. Ça, c'est facile, c'est la partie analogique. Et la partie numérique va faire que tu vas pouvoir connecter directement ta platine à ton logiciel préféré, qui est Serato, forcément. Où tu vas pouvoir activer toutes les fonctions du type Hot Cue, Sampler, même jusqu'au signal DVS. Je t'explique ça juste après. D'où le nom CRSS, qui veut dire cross, qui veut dire le fait de pouvoir switcher entre l'analogique et le numérique. Et le numéro 12 pour la taille du plateau, tu l'as bien compris. Et là, je sais que tu vas me dire, ok, c'est cool, mais pourquoi ? Tout simplement pour faire de la performance, comme dirait l'autre, good digging is important. Ces platines vinyles sont faites pour le club, sont faites pour les festivals, sont faites pour tous les DJ open format. Exemple typique, ces platines vinyles vont être parfaites à être utilisées avec une DGM 900 Nexus, avec une DGM A9. Où clairement, il n'y a aucun bouton pour activer les Hot Cue. Grâce à cette platine, on va pouvoir activer les Hot Cue, le Sampler, les Stems, etc. Je vous avoue que quand on me présente une DGM 900 avec des platines vinyles, je me sens tellement old school. Je suis obligé d'aller taper les Hot Cue sur l'ordinateur, c'est vraiment une perte de temps, c'est archi relou. Et justement, avec ces platines-là, on va pouvoir accéder aux fonctions très très rapidement. Donc parfait pour faire de la performance avec une S11, parfait aussi pour faire de la performance avec une 900 Nexus. Bref, c'est vraiment fait pour ça, pour combiner le meilleur des deux mondes. Yes à la famille, avant de passer au vif du sujet et vous présenter en profondeur les nouvelles PLX, faites-moi un kiff, mettez les pouces en l'air, abonnez-vous et activez la cloche de notification à la famille. C'est très très important, ça nous permet de faire ce genre de vidéos incroyables en exclusivité. Donc vraiment, merci à la famille pour le soutien, on est ensemble. Bon allez, c'est parti la famille, découvrons ensemble les nouvelles PLX CRS S12. Let's go ! Yes I, approchons-nous de la platine vinyle et regardez comment elle est magnifique. Le noir, il est vraiment beau, c'est un noir mat, franchement c'est classe de ouf. Contrairement au PLX 1000, là aussi le bras est complètement en noir et franchement ça donne un cachet de fou. L'inscription du nom de la platine est aussi vraiment très belle. Bon bref, déjà de visu général, moi j'aime beaucoup, ça fait vraiment une belle pièce de collection. Alors ici, en termes de disposition, au cas où tu ne l'avais pas vu, elle est destinée à être positionnée en mode battle. C'est-à-dire en mode vertical comme ça, plutôt qu'en mode horizontal, en mode DJ house, en mode DJ salon. Comment je le sais ? Tout simplement grâce à l'écran qui est disposé en mode battle. Donc on retrouve toutes les fonctions basiques classiques. On a le pitch qui nous permet d'aller de plus suite à moins vite. On a la possibilité de changer la vitesse du tempo aussi. On a une petite fonction supplémentaire qui vient d'arriver qui est le step pitch. On va en parler juste après, ne vous inquiétez pas. On retrouve aussi bien entendu la possibilité de changer la vitesse du plateau en 33 en 45 tours. On a un bouton start stop, donc le fameux play pause. Et ici, grosse nouveauté, car on n'a plus le bouton on off. Bien au contraire, on a un bouton motor off. L'interrupteur on off pour allumer la platine se trouve ici à l'avant. Et bien entendu, tu l'as vu en bas à gauche, ça ne peut pas passer d'aperçu. On retrouve pas mal de fonctions et non pas de mode. Et ça ne se fait pas penser à quelque chose. Qui ici a connu les dicers ? Qui ici est un dinosaure du mix ? Et mets moi un petit emoji dinosaure dans les commentaires. Parce que si tu as connu ça, toi même tu sais comment c'était un truc de ouf à l'époque. Et ici, on va retrouver un petit peu cette fonction bien plus évoluée. Vous allez voir et qui va vous permettre notamment d'utiliser les hotcues pendant que vous mixez. Bref, la position ici, elle est vraiment parfaite. Et on finit en remontant avec le haut, avec le McVell clamp. Ça, c'est le pourquoi du comment je suis excité comme un ouf. Donc je vous en parle juste après, ne vous inquiétez pas. En termes de connectivité classique d'une platine vinyle, ça se retrouve à l'avant. Le RCA rouge et blanc avec la terre. N'oubliez pas de mettre la terre. Surtout si vous mixez avec des vrais vinyles, c'est important. Et juste à côté de la partie analogique, on a la partie numérique. On a une entrée USB-C qui va vous permettre de connecter la platine à votre DVS. Ici, par exemple, je suis avec la S11. Je suis connecté directement via le hub de la table. Et si vous n'avez pas de S11 ou si, par exemple, vous avez une DGM à 9, une 900, il faudra vous connecter directement sur votre ordinateur pour activer le mode MIDI, pour activer le mode HID. Bref, vous savez faire ça maintenant. Je ne m'en fais pas. En tout cas, on souligne le fait que c'est en USB-C et que ça fait grave plaisir. Je n'ai pas besoin de le préciser, mais les platines sont compatibles. Serato DJ et Rekordbox, bien entendu. Yes, l'équipe, ça y est, on peut partir dans les spécificités. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment cette platine, elle est incroyable. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois grosses fonctions majeures qui, à mon sens, fait toute la différence. Mais clairement, cette machine, c'est un bijou technologique. Elle est remplie de multifonctions et il faudrait faire une vidéo de une heure qu'il faudrait tout regarder. Donc aujourd'hui, on regarde les trois fonctions qui, à mon sens, sont les plus importantes de cette nouvelle platine hybride de chez Pioneer DJ. Bien entendu, les performance pads qui sont situés ici, en bas à gauche. Non, c'est vraiment archi bien pensé, archi bien intégré. On va retrouver ici les quatre premiers pads qui sont tous modifiables et midi mappables dans votre logiciel préféré. Tu connais déjà. Il faut noter qu'on a une très très belle couleur de LED. Ça va vraiment être parfait, surtout la nuit dans les clubs. On ne va pas pouvoir se tromper. Donc, on commence par le haut. On va retrouver le Shift, la possibilité de basculer des quatre premiers pads aux cinq et huit derniers pads. Donc, bien entendu, la fonction Shift qui permet d'activer la double fonction. On retrouve notamment les Hot Cue juste en bas. La possibilité d'activer le sampler très très rapidement. Et on peut activer, bien entendu, la double fonction avec le Shift. Par exemple, Hot Cue qui va nous permettre d'activer les stems. Ou le Shift Sampler qui va nous permettre d'activer le Scratch Bank. Et on a aussi la possibilité d'activer rapidement l'instant double en appuyant sur Shift et 5 et 8. Et boum, instant double directement. Bref, tous les DJ Vinyl, dites-moi ce que vous en pensez de cette fonction pour vos futurs sets. Yes Alphamy, découvrons ensemble le McVel Clump. Je ne vous cache pas que je suis encore choqué. Et que je n'ai pas du tout d'explications techniques rationnelles à vous apporter aujourd'hui sur sa fonction. Tellement je suis waouh, c'est impressionnant. Bon, à la base, lorsqu'on a un clump, quand on a quelque chose comme ça, c'est pour tenir le vinyle, pour éviter qu'il bouge, pour éviter les sauts de cellules, les rumbles, si le vinyle est ondulé ou si on a un 45 tours, etc. Donc moi, je pensais clairement que c'était à ça. Et vous aussi, j'imagine. Mais absolument rien à voir. Ça fait aussi la fonction, mais c'est au-dessus de ça. Donc assiez-vous, écoutez bien et regardez. Aujourd'hui, la nouvelle platine de chez Pioneer DJ, a.k.a. la PLX CRS-S12, elle est hybride. Alors, on a compris, ça nous permet d'activer quelques fonctions, etc. Mais c'est surtout qu'elle va vous générer un signal time codé pour votre logiciel préféré. Pour Seratos, c'est le fameux . Donc ça, c'est généré directement depuis la platine vinyle, à partir du moment où j'appuie sur Play. D'ailleurs, vous voyez sur le deck de gauche, on voit directement le signal parfait à l'écran. Et si vous voulez aller le voir plus loin, je vais dans les réglages et vous voyez, le signal est parfait. Et ça, si t'as déjà mixé au vinyle, toi-même, tu sais que c'est dur à avoir. Donc, ok, la platine génère directement le signal vinyle. Par contre, là, lorsque je vais toucher mon vinyle Serato, impossible de pouvoir le contrôler. Et c'est là qu'intervient le McVell Clump. À partir du moment où je vais le positionner sur le vinyle, je vais pouvoir contrôler le signal. Je vais pouvoir contrôler le vinyle comme si j'avais mis une cellule sur le signal Serato. Laissez-moi vous montrer. Alors, ce qui est hyper bien fait avec le McVell Clump, c'est qu'on a une petite flèche qui va nous permettre de nous donner la position du signal en synchro avec le DVS. Waouh ! Et là, déjà, la première chose, tu l'as entendu, c'est aimanté. Et je peux t'assurer que là, le vinyle, il ne va pas bouger du tout. Et même le McVell, si tu le bouges fort ou quoi que ce soit, franchement, il ne va pas bouger. Il faut vraiment être assez bourrin, assez brusque dessus. Maintenant qu'il est posé, je vais pouvoir contrôler le vinyle et il va effectuer tous les mouvements de ma main sur le DVS. Par exemple, ici, si j'ai envie de scratcher, j'ai zéro latence et j'ai le toucher vinyle. Regardez. Et vraiment, vraiment, je peux grave appuyer dessus. Bref, le McVell Clump, c'est un truc de fou. Ça ne bouge absolument pas dans toutes les situations. Franchement, dès que j'ai compris à quoi ça servait, je me suis attaqué à faire des grosses sessions de scratch dessus. J'avais vraiment l'impression d'avoir un vrai vinyle. Et en plus de ça, la cellule, elle saute pas. Vraiment, en club, pour de la performance, c'est vraiment ce qu'on a besoin. Pareil, en faisant du beat juggling, en faisant des passe-passe, ça ne décale pas. L'un et l'autre ne décalent pas du tout. On est archi précis. Alors, petit tips aussi, on a la possibilité de régler le serrage du McVell Clump. C'est-à-dire qu'on peut aller light, donc soit très léger, soit heavy, très dur. Moi, par exemple, ici, je l'ai mis en très dur. Franchement, ça ne bouge pas du tout. Et au contraire, si on met quelque chose d'un peu plus light, le vinyle est un petit peu plus libre dans sa course. Donc ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez en fonction de vos préférences. Vraiment, ça, c'est une dinguerie et je n'ai pas du tout les mots pour expliquer comment ça marche. Mais ce qui est clair, ne vous inquiétez pas, c'est qu'on va geeker dessus comme il se doit. Yes, l'équipe, la troisième fonction qui me parait la plus importante ici même sur cette nouvelle platine hybride, c'est l'écran. Ça va vous faire gagner un temps de fou lorsque vous allez mixer, lorsque vous faites de la performance. Alors sur cet écran, vous allez avoir la possibilité d'avoir la tonalité de votre morceau, le BPM en temps réel, sur quel deck vous êtes, si c'est le deck 1, le deck 2, le deck 3, le deck 4. Donc ça, vous pouvez le choisir, bien entendu, avec le bouton du deck. Vous avez la possibilité de choisir l'application, c'est-à-dire le software que vous utilisez, si c'est Serato ou si c'est Recodebox. Et pour ça, il faut le sélectionner avec le bouton application parce que le signal timecode est légèrement différent selon les logiciels. Donc c'est important que la platine puisse créer le bon timecode selon votre DVS. Et on retrouve aussi l'information du tempo run, c'est-à-dire que si je le change, on va passer de 8 à 16 à 50%. Donc ça, c'est aussi une information primordiale qui est hyper intéressante à avoir sur cet écran. Le dernier bouton needle mode que l'on voit tout à droite, nous permet de passer du mode digital vinyle au mode analogue. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écouter un vrai vinyle avec le mode analogue. Il va faire le switch automatiquement. J'appuie sur play. Et on peut jouer très très rapidement un vrai vinyle. Bref, cette technologie, elle est incroyable. Wow, je pense vraiment à des gars qui peuvent faire des routines assez incroyables sur ces machines. Non, en tout cas, c'est vraiment une avancée technologique que Pioneer DJ arrive à nous offrir aujourd'hui avec la PLX Cross 12. Il y a encore pas mal de petites fonctions à voir, mais en tout cas, vous avez vu l'essentiel des grosses fonctions de cette nouvelle platine vinyle hybride. Alors, je vous affiche le prix juste ici parce qu'au moment où je l'ai eu, moi, le prix, il était encore en train de se choisir entre les dollars, les euros, etc. Bref, et si vous voulez mon point de vue, parce que j'ai quand même fait mes maths, est-ce que ça vaut le coup ? Je dirais oui. Tout simplement, un, par l'avancée technologique, bien entendu. Et deux, le fait qu'une fois que vous allez acheter ça, vous n'allez plus jamais rien acheter d'autre en termes de platine vinyle clair et net. Donc, dans la longue durée, ça se vaut complètement. Mais effectivement, s'il faut acheter les deux d'un coup, appelez le patron de votre club. Ça sera beaucoup plus facile. Bon, en tout cas, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. La platine, elle est vraiment magnifique. Le noir, il est très beau. Le bras en noir comme ça, c'est magnifique. Très, très, très sobre. On en a pas parlé, mais on a une très, très bonne qualité de son. Supérieure au PLX1000. On a des pads intégrés sur une platine vinyle avec plein de fonctions. Hyper bien fait, minimaliste et très coloré. La LED, elle est vraiment très belle. Donc ça, c'est cool. L'écran, bien entendu, pour afficher les infos. Et encore une fois, la platine, elle se met en mode battle. Bien entendu, vous pouvez l'utiliser de façon horizontale. Mais vous allez devoir faire le coq pour lire les informations. Après, si vous mixez qu'en analogique, effectivement, ça, c'est pas votre souci. Et bien entendu, pour moi, la surdinguerie, l'évolution, la révolution. Tout ce que vous voulez. C'est ce petit objet. Le McVell Club. Je suis vraiment surpris de fou de sa précision. Tous ceux qui ont un jour scatché dans leur vie sur une platine vinyle, ils en ont rêvé de cette chose là. Ils savent très bien que des fois, la cellule, etc. C'est très compliqué. Donc ça, à mon sens, c'est une vraie révolution. Et j'ai hâte de geeker et de comprendre comment ça marche. En tout cas, pour tous les DJ open format, pour tous les festivals, pour tous les clubs, j'espère que c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup plus souvent dans les années à venir. La PLX Cross 12. Moi, mon setup parfait en club va être de mixer avec les PLX Cross 12 avec une DGM à 9 au milieu. Voilà. Ça va être ça sur mon rider pour 2024. C'est ça que je veux. Bref, la famille. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci Pioneer DJ, bien entendu, pour l'exclusivité et d'avoir pu tester en avant-première ces machines incroyables. Les nouvelles platines vinyle hybrides. Pour tous ceux qui ont des PLX 1000, ne vous inquiétez pas, ça marche toujours très bien. Les PLX Cross 12, c'est une autre gamme. Voilà. C'est une gamme hybride. Donc peut-être on verra des petits frères ou des grands frères ou des grandes sœurs. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant vu la technologie qui est rentrée dedans. Voilà la Mif. C'était ton gars Hurricane X. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que c'est disponible en magasin. Mais en tout cas, vu la conjoncture actuelle, n'oubliez pas de réserver si vous en voulez. Voilà la Mif. C'était le X. Passez un bon été. Bon training. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire kiffer. C'est le plus important. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu connais déjà. Peace.